Eh bien, nous voilà bien sûr arrivés à une nouvelle année, c'est toujours un grand plaisir d'offrir des voeux, comme nous en avons l'habitude, à chacune et à chacun de nous. Alors, je me plie volontiers à cette sympathique tradition, et ma foi, je souhaite à chacune et à chacun de nous, bien sûr, le meilleur. Alors le meilleur, c'est quoi, au fond ? Eh bien, nous nous souhaitons de pouvoir être solidaires les uns des autres dans les différents problèmes qui, malheureusement, quelquefois, viennent gâcher un peu ou ternir notre vie. Je pense aux souffrances, je pense aux maladies, je pense aussi aux situations un peu de détresse, il y en a aussi dans Ville de Ré. Je pense, bien sûr, aussi à accompagner les gens qui y vivent seuls. Et donc, tout cela redonne, si vous voulez, à nos voeux, une chair particulière et une densité de l'Évangile. Donc, essayons de vivre au mieux notre vie de chrétien, voilà, dans des petits actes. On ne cherche pas à faire des actes forcément héroïques, mais de mettre dans le quotidien cette saveur évangélique de la présence au fond de Dieu que nous avons si bien célébré à Noël. Alors, cette année, il y a quand même des choses qui sont intéressantes pour nous dans les paroisses. Je pense notamment aux suites de la démarche synodale missionnaire que notre évêque a suscité il y a maintenant quelques mois. Et il ne faut pas que tout cela se perde, j'allais dire, dans les sables ou dans le marais. Mais il faut au contraire maintenant faire en sorte que les équipes qui ont existé, qui se sont mises en place, se saisissent des propositions. Et nous savons que des propositions sont déjà faites pour certains ou sont à faire pour d'autres. Et donc, il s'agit naturellement de faire en sorte que la bonne nouvelle de l'évangile qui est la nôtre, eh bien, nous ne la gardions pas éloïstement ni jalousement pour nous, nous souvenant que tout sacrement, bien sûr, reçu a une dimension communautaire. Dans les initiatives, je voudrais signaler un projet d'une paroissienne de la région parisienne qui propose, ou cette année 2023, ou peut-être plus justement 2024, de faire une genre de comédie musicale avec des jeunes, et dont le but serait justement d'être un peu un soutien pour des jeunes dans situations un peu de difficultés. C'est un programme qu'elle a mis au point dans la région parisienne. Et pourquoi est-ce que dans l'île de Ré, nous n'aurions pas l'occasion de vivre ce projet ? Nous y serons attentifs, du moins je l'espère. Et si ce projet prenait cœur, prenait court, prenait cher au fond chez nous, ce serait merveilleux. Pour ce qui me concerne, bien à moi, maintenant, je pense, bien entendu, tout en étant très heureux ici sur l'île de Ré, c'est évident, je pense célébrer maintenant, si la santé m'est donnée, célébrer le 30 avril prochain, mes 50 ans d'ordination au ministère presbytéral. Donc ce sera assez festif, sans ostentation particulière, mais quand même un moment de joie. Le 29 au soir, c'est-à-dire le samedi, il y aura comme une rencontre, on pourrait dire, sympathique, amicale, qui ne sera pas un concert, mais qui sera une audition de chant et d'orgue, et en particulier avec les organismes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, tant à Sainte qu'à La Rochelle. Et j'espère que ce moment sera un moment autant d'amitié que de qualité musicale. Et puis le lendemain, eh bien, ce sera donc la messe à 11h à l'église de la Flotte, suivie d'un buffet cocktail, bien entendu, pour lequel on demande une inscription. Mais tout cela, le site diocésain s'en fera l'écho, pour certains, cela est déjà fait, il faudra s'inscrire auprès d'un numéro de téléphone, si on reste au buffet, cocktail, ou auprès d'une adresse mail. Voilà. Je compte sur beaucoup de rétels pour ce moment d'amitié, ce moment de joie, ce moment fraternel, et aussi un moment de dynamisme pour les paroissiens, et les paroissiens, bien sûr, de l'île de Ré. Voilà. Cela étant, je souhaite à chacune et à chacun de vous une très bonne année, en espérant que la santé nous sera encore donnée longtemps, pour que nous puissions continuer à célébrer ensemble le Seigneur. Bonne année à toutes et à tous.